Alors pour préciser les choses sur les rapports que moi je préconise entre l'animalisme et ce qu'on appelle, c'est une expression un peu méprisante que j'ai vu, la politique humano-humaine, c'est-à-dire la politique qui concerne que, entre guillemets, les humains, c'est quelqu'un qui voulait dire, oui, les animaux ne sont pas concernés par la politique humano-humaine. Donc il y a des gens qui disent ça, la lutte pour les animaux, je lutte pour les animaux, je me fiche de la politique, je ne suis ni de droite ni de gauche, je ne suis pour les animaux, des trucs comme ça. Je pense que c'est une erreur fondamentale parce que, d'abord, une chose évidente, c'est que quand on est pour les animaux, on est parce qu'ils sont sentients, les êtres humains sont des êtres sentients, donc les injustices qui touchent les humains sont des injustices qui touchent des êtres sentients et concernent les animalistes autant que ceux qui touchent les cochons ou n'importe quoi. Et non seulement on les concerne, mais parce qu'il y a le même, c'est la même logique. On cite souvent la phrase de Lamartine, on n'a pas deux cœurs, l'un pour les animaux, l'un pour les bêtes, l'autre pour les hommes, enfin je ne sais plus comment il l'avait dit. Voilà, donc moi je n'aime pas trop cette phrase dans un sens parce qu'on a l'impression qu'il y a deux domaines, c'est même pas qu'il y a deux domaines, c'est qu'il y a un seul domaine. Il y a un seul domaine et aussi au niveau de la raison, c'est-à-dire que la logique qui amène à dire que la souffrance d'un cochon vaut autant que la souffrance d'un humain, c'est la même logique qui amène à dire que la souffrance de deux humains a autant d'importance. Et l'implication de ça, c'est que l'animalisme est en soi de gauche, je dirais. Elle est en soi progressiste. Elle n'est pas progressiste parce que l'animalisme ferait alliance, par exemple avec l'antiracisme. Souvent on dit, la preuve que l'animalisme est progressiste, c'est que les animalistes s'allient avec les antiracistes, sont aussi antiracistes, etc. D'accord, mais la réalité c'est qu'on ne dira jamais que l'antiracisme est progressiste parce que les antiracistes s'allient avec les antisexistes. Non, l'antiracisme est progressiste en soi, c'est un progrès en soi, c'est un progrès de la justice en soi. L'animalisme est pour un progrès de la justice en soi, c'est-à-dire la libération des animaux en soi est un progrès. Il n'y a pas besoin de rajouter, de se dédouaner d'autres choses. Et souvent je prends l'exemple de Brigitte Bardot, par exemple. Brigitte Bardot, on dit, elle est à droite, elle est coupée d'un avec le Pen. C'est vrai qu'elle est coupée d'un avec le Pen, mais Brigitte Bardot, elle est de gauche et elle est même d'extrême gauche concernant les animaux non humains. Elle est incohérente dans le sens que par ailleurs, elle est de droite sur d'autres sujets. Mais concernant les animaux non humains, elle va jusqu'à refuser de les manger, ce qui dans la société actuelle d'aujourd'hui est une position, je dirais, d'extrême gauche, d'extrême progressisme. Et c'est en contradiction de fait avec ses positions sur d'autres sujets, mais ça n'est pas annulé par ses positions sur d'autres sujets. Donc, c'est une erreur fondamentale que de dire que l'animalisme se fiche de la politique. C'est une erreur aussi, je ne l'ai pas noté là, mais parce que tout simplement, c'est clair que c'est la politique humaine qui va finir par déterminer si on libère les animaux ou pas. Donc, c'est dans le champ politique, le traitement des animaux est dans le champ politique. Et la position qui se veut contraire, qui dit l'animalisme doit se prononcer contre le racisme, le sexisme, etc., etc. Et donc, il faut exclure de la lutte animaliste les personnes qui ne sont pas contre toutes les dominations. Pour moi, c'est un peu comme si on disait, il faut exclure de la lutte antiraciste les Noirs qui ne sont pas aussi antisexistes. Bon, de fait, moi, je regrette qu'il y ait des Noirs qui soient sexistes, mais ils ont quand même la légitimité à être antiracistes. Les personnes, je regrette que Brigitte Bardot soit raciste, mais ça ne m'autorise pas à nier la réalité qui est qu'elle est animaliste. Donc, une position qui se veut d'exclure de toutes les personnes, d'exclusion de toutes les personnes qui ne sont pas exactement comme il faut dans tous les domaines. Merci.